Alphamed Ukraine attire votre attention sur le complexe matériel et logiciel Sensitive IMAGO. Ce complexe unique permet de faire des études diagnostiques précises du corps humain par la voie non invasive. En bref sur la méthodologie. Sensitive IMAGO utilise le phénomène de résonance biomagnétique pour l'examen des ondes de fréquence du corps. Chaque cellule saine de notre corps a sa propre fréquence d'oscillation harmonique du champ électromagnétique. En même temps, chaque agent pathologique, allergène, substance toxique ou micro-organisme a sa propre fréquence, strictement définie. En agissant sur une cellule saine, la substance ou l'agent modifie la fréquence de ses vibrations. S'il n'y a pas de pathologie dans l'organe, un type de signal est formé. Mais si elle existe, un phénomène de résonance se produit et un autre type de signal est détecté, qui est détecté par des capteurs biomagnétiques. Le test d'empreintes fréquentielles aide à analyser les signaux reçus. Toutes les caractéristiques d'ondes de fréquence enregistrées, nous les appelons standards, sont enregistrées dans la base de données du logiciel Livestream. Par exemple, voici comment les problèmes de glandes thyroïdes se présentent. Voici la gastrite, et donc le virus. La précision de Sensitive Imago est si élevée que l'appareil est capable non seulement de détecter une maladie, mais aussi de la localiser dans un corps humain. Cette technologie permet d'effectuer un examen complet et non-invasive du corps pendant une courte période. Largement utilisée par les médecins, les homéopathes, les naturopathes et les nutritionnistes du monde entier. C'est appareil à la certification européenne, la certification de l'Union douanière, de l'Ukraine et l'enregistrement de la FDA. L'entreprise Alphamed possède des certificats de qualité ISO. Sensitive Imago, l'avenir d'aujourd'hui. Regardez la vidéo suivante, dans laquelle nous décrivons la procédure de diagnostic et décrivons en détail les étapes de l'enquête en utilisant l'exemple d'un test d'empreinte de fréquence. Sous-titrage ST' 501